Par quatre chemins. Eh bien, on se retrouve avec un groupe très sympathique, comme il nous arrive maintenant un petit peu dans l'émission, de faire place à des jeunes qui viennent nous dire ce qu'ils ont à nous dire, et ça me paraît toujours très impressionnant. Et alors, nous sommes avec trois victimes, encore une fois, comme d'habitude. Joël Plouffe. Bonsoir. Et alors, un autre invité nouveau qui s'appelle Olivier Tardif. Bonjour. Vous avez donc travaillé à comprendre un petit peu toute cette question-là de Mathieu Roy, puis de survivre au progrès. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En fait, je l'ai vu deux fois plutôt qu'une pour bien le comprendre, parce qu'au premier visionnement, il y a tellement de choses à apprendre. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment une habile remise à l'heure de nos pendules, à mon avis, comme film. Un peu dans la lignée des zeitgeists, the age of stupid, the inconvenient truth, puis the corporation. Alors, c'est un rappel d'où notre société en est rendue. Et c'est le résultat d'un travail de plusieurs années de recherche et de travail à faire montage, etc., etc. Jean-Sébastien Dufresne. Oui, bien moi, en fait, j'ai vu dans ce documentaire que la recherche effrénée du progrès, somme toute, est une expérience qui a été menée par les humains. C'est une expérience, somme toute, très, très brève dans l'histoire de l'humanité. On parle à peine depuis 200 ans, quoique cette recherche effrénée du progrès, mais c'est une expérience qui n'est pas concluante. Et ça, force est de l'admettre, il faut en tirer des leçons. Et surtout, il ne faut pas se borner à poursuivre dans la mauvaise direction. Et c'est ça qu'on peut conclure, si on veut, suite au visionnement de ce documentaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je crois que, justement, le fait que c'est tellement criant comme problématique en soi, quand on regarde où on en est aujourd'hui, on se rend vraiment compte qu'on est à une phase de transition, en quelque sorte, de notre société. En tout cas, si ça ne casse pas, il va falloir qu'il y ait des changements radicaux de la société pour qu'on puisse continuer à vivre sur la planète. Et je rajouterais à tout ça, c'est un peu comme l'a déjà posé la question Edgar Morin dans l'émission, dans son livre La Voix, la question du développement. Ici, on pose la question du progrès. C'est quoi le progrès? Et le documentaire de Mathieu Roy commence avec la question qu'on doit tous se poser. Ça veut dire quoi, le progrès pour tout le monde? Et il n'y a personne qui peut répondre à la question. Mais quand on parle de progrès dans le cadre de ce documentaire-là et ce que mes collègues ont dit, c'est en fait de voir qu'on cherche le progrès parce qu'il y a des complexités dans la société. Et donc, quand il y a des complexités, des enjeux, on veut des changements et on veut une amélioration. Mais ce qu'on voit en fait depuis les 5000 dernières années, c'est qu'on tombe dans un piège et qu'il y a un bon progrès et un mauvais progrès. Déjà là, il y a un débat, la subjectivité, tout ça du mot progrès. Mais où on veut en arriver avec le progrès, c'est là le problème dans la société aujourd'hui. On ne sait pas où on veut se rendre avec les changements qu'on veut apporter à la société. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir qu'on ne respecte pas les limites, mais en même temps, on ignore aussi le passé. Le documentaire de Mathieu Roy a aussi été inspiré par un livre de Ronald Wright que j'ai lu qui s'appelle « Brève histoire du progrès ». Et là-dedans, c'est un livre, un bouquin de 200 pages. C'est très lourd pour quelqu'un qui ne se spécialise pas dans l'histoire du progrès. Mais de voir que depuis combien d'années, de millénaires, qu'on a déjà échoué par le passé. On a des modèles, on a des exemples, mais on ne s'y inspire pas. On n'a rien appris. Que dans le fond, l'être humain, il est égoïste et qu'il va tout exploiter, tout extraire jusqu'à la fin. Et on est en plein là-dedans. Mais là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est sur une planète Terre où le problème n'est plus local à plusieurs niveaux. Mais là, il est global. Et qu'on arrive vraiment à la fin du monde. Et je dis ça avec un sourire parce qu'on parle beaucoup de la fin du monde en 2012. On est en plein en 2012. Et après avoir lu le livre de Wright et après avoir vu le documentaire de Mathieu Roy, et avoir oeuvré aussi dans le milieu un peu, il faut se poser la question de la fin. Il faut être prêt aussi à la fin de l'humanité, de cette civilisation-là qui existe depuis 5000 ans. Et comme tu le dis, Joël, effectivement, on a vu de par l'histoire des civilisations qui ont pris de l'expansion, qui se sont établies, qui ont grandi, qui par la suite ont chuté, ensuite avoir épuisé des ressources. Et comme tu le dis, ça s'est tout le temps fait sur des bases très locales, des civilisations qui ont grandi, qui ont ensuite péricliné. Mais là, maintenant, on est dans un monde où tout est interconnecté. Et cette civilisation-là, elle est mondiale. Il n'y a qu'une civilisation maintenant. C'est la grande civilisation de l'humanité. Et on vit sur une planète, effectivement, avec des ressources très limitées. Et quand on parle de définir le progrès dans le documentaire, on dit que c'est bien beau d'avoir un progrès où on veut tout le temps... En fait, la définition traditionnelle, elle voudrait de tout le temps améliorer les processus, de peaufiner les processus, d'optimiser, de tout le temps avoir des machines qui sont plus performantes, de faire plus en moins de temps. Il y a tout le temps cette quête de continuellement produire plus en moins. Et finalement, est-ce que le progrès ne devrait pas être de chercher un peu plus loin que ça? Ça veut dire, mais quel est réellement l'intérêt de la collectivité? Quel est notre intérêt en tant qu'humain, qui n'est pas nécessairement d'avoir le plus pour le moins, mais finalement de se retrouver dans le tout et d'assurer notre survie? À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Olivier Tardif, quelle serait, par exemple, quelle définition donneriez-vous au concept de progrès? C'est comme tout le monde dans le film, genre, la difficulté à donner une définition qui se respecte, mais en soi, le progrès, comme je le comprends, c'est vraiment un avancement. Donc, si on parle du progrès humain, comme moi, comme individu, c'est de passer une barrière, donc de progresser dans la vie et d'être meilleur le lendemain. Sauf qu'une des conceptions qu'on voit dans le film, qui nous explique très bien, c'est justement la distinction que Joël faisait tout à l'heure sur le bon et le mauvais progrès. Le bon progrès n'a aucun problème. On guérit des maladies, on s'en tire mieux. Le mauvais progrès, c'est toutes les conséquences négatives de ce progrès positif. C'est ça qui est intéressant aussi. On ne peut pas séparer les deux, finalement. Dans la majorité des cas, effectivement, on ne peut pas les séparer. Parce que si on a un progrès, justement, on rallonge la vie humaine, on se retrouve avec un problème de surpopulation. On se retrouve avec un problème où il n'y a plus de sélection naturelle, puis les êtres humains se reproduisent et reproduisent leurs propres défauts continuellement. C'est qu'on voit aussi un progrès dans le sens des sociétés qui sont en développement, qui sont en train de vouloir atteindre un niveau de développement de d'autres sociétés qui utilisent des ressources naturelles à outrance. Et on voit, ne serait-ce qu'en Asie, les populations effectivement explosées qui veulent atteindre un niveau de vie similaire. Dans le documentaire, on parle notamment en Inde. On dit qu'il y a des milliards de personnes, proprement dit, dans ces régions qui aspirent à atteindre un niveau de consommation de d'autres duquel on peut bénéficier ici, nous, en Amérique du Nord. Et que ça, bien sûr, sans doute tous, c'est impossible de pouvoir atteindre ce niveau-là. Alors, il y a vraiment des grandes préoccupations, à savoir, est-ce que pour permettre à ces pays-là d'atteindre ce niveau de consommation, il y a tous, par exemple, des prêts qui sont faits par les institutions internationales à des conditions qui ont un effet désastreux sur les populations locales. On parle juste d'exemples dans le film où il montre une publicité qui critique le Fonds monétaire international et qui présente ce banquier qui parle à une personne assise devant lui et qui lui dit, bien là, ne me fais pas des yeux comme ça, tu as emprunté de l'argent, tu dois le rembourser, c'est important de rembourser des dettes. Et finalement, on s'en compte dans l'émission, dans la publicité, qu'il s'adresse à un jeune Africain. Et ça reprend un peu cette idée de dire, bien oui, il y a plein de pays comme ça qui veulent atteindre un certain niveau de développement et qui sont pris dans ce cycle infernal à devoir s'endetter pour y parvenir. Et très souvent, c'est ce qu'on apprend dans le documentaire et qu'on sait tous, mais très souvent, l'argent qui ne va pas pour, bien sûr, le développement de ces communautés-là, mais bien pour les dirigeants. Alors ça aussi, ça fait partie du problème. Il y a justement un ex-banquier de Wall Street qui affirme pendant le film comment il calculait ce qu'un pays pouvait se payer comme dette. Et puis, eh bien, qu'est-ce que le produit est capable de produire en produit intérieur brut? Donc, tout ce que le pays peut produire, ils sont capables de le payer en dette. Donc, c'est calculé comme ça. Donc, on se retrouve pour le pays un gros zéro à la fin, à la fin de l'année. Donc, c'est un calcul qui est irréaliste et insoutenable pour ces pays-là. Ils ne peuvent pas en sortir. Ça, c'est sans compter tous les arrangements qui viennent avant pour qu'on va vous prêter de l'argent, mais vous nous vendez vos ressources qu'on va nous vendre après. Alors, on tire tout ce qu'ils ont, on le sort de leur pays, et après, eux, on les laisse avec presque rien. Et encore, en fait, le mot qui revient souvent, c'est la question de l'argent. L'argent, le système économique, les systèmes économiques, on l'a vu depuis le début des temps, ça a toujours existé, les échanges et les façons qu'on échange et ce que vaut un billet d'argent, l'économie et tout ça. Et à toutes les fois, les systèmes se sont écroulés et on est encore là aujourd'hui. C'est comme si, c'est Gene Goddard qui le dit dans le film, le progrès économique illimité dans un monde de ressources limitées, ça n'a aucun sens. Et dans cette perspective-là, c'est comme si ça devient toujours la même référence. On le vit aujourd'hui au Québec, par exemple, quand on parle du plan Nord, c'est comme s'il faut aller extraire les ressources naturelles pour reproduire le même modèle, pour ensuite produire de l'argent pour réintégrer dans le système économique mondial. Et quand ça ne fonctionnera plus, on va recommencer. Mais comme c'est très bien démontré dans le film, c'est fini tout ça. On ne pourra pas aller plus loin par la suite. Il va falloir innover, essayer de faire autre chose pour survivre pour quelques années de plus, peut-être 200 ans, on ne le sait pas, mais le modèle qui s'est reproduit au moins depuis 5000 ans, on est rendu à la fin, on a saturé le système, on est allé chercher toutes les ressources possibles sur la planète Terre. Il n'en a plus, on a créé des déserts, et là maintenant, il y a de plus en plus de déserts sur la planète. Et ce n'est pas seulement la question de déserts. Et les gens qui vont dire, écoutez, il y a un désert là, il y a un désert là, les changements climatiques dans le sud, on va déménager dans le nord. On ne peut plus habiter dans le sud du Canada, donc on va déménager au Nunavut ou dans les territoires du nord-ouest. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce que comme c'est très bien démontré encore dans le film ou dans le livre de M. Wright, désert et tout ça, oui, ça existe, réchauffement, mais le problème, c'est le climat et l'agriculture. Dès qu'il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus d'humanité, il n'y aura plus d'être sur la planète. Et quand il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus rien. On l'a souvent répété dans le cadre de l'émission cette année, ça revient souvent. Moi, ce qui me fascine, ce qui me frappe le plus, je suis aussi coupable que tous les autres, mais c'est comme si on prend ça comme un grain de sel, ça ne nous dérange pas plus. On est dans notre petit confort. On est dans le confort. Et tout va s'effondrer comme un château de sable, de cartes plutôt. Et ça va tout s'effondrer et ça va arriver rapidement. Et éventuellement, peut-être qu'une autre civilisation va apparaître. Mais si on se fie aux analyses qu'on voit là, moi, je suis tout simplement pessimiste. Pessimiste. Ah, pessimiste, oui, je suis un optimiste de base. Mais aussi, je travaille, moi, dans le monde des changements climatiques, dans tout ce qu'on voit présentement, la disparition des glaces sur la planète, les études qu'on fait, la planète se réchauffe à une vitesse comme on n'a jamais vu depuis 50 millions d'années. Les preuves sont là, on le sait. Mais on s'en fout un peu parce qu'on est dans une zone de confort. L'économie y est pour beaucoup. David Suzuki s'insurge dans le film en disant que l'économie n'est pas une science. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'éléments qu'ils laissent de côté pour que leur formule fonctionne. Tout ce qui est externalité, qu'ils appellent. Externalité, c'est l'ozone, c'est les terres arables, c'est tout ce qui, dans le fond, n'est pas mesurable. Ils ne peuvent pas le calculer. Ils ne veulent pas le calculer parce que ça fausserait leur vue sur le profit, dans le fond. C'est le changement politique, changement idéologique, changement éthique. C'est le changement vital, changement social, changement mental. Afrique est un joyau pour nous tous. Le berceau sur tout le continent, son cœur est palpétant. Il faut saisir la chance, refuser de prier. Au fait, l'indépendance d'une afrique à prier. Au fait, l'indépendance d'une afrique à prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'étais même à une conférence cette semaine avec Stéphane Dion. Il parlait que si, au lieu de parler de global warming, on parlait de global freezing, peut-être que justement, les gens s'en rendraient compte davantage. Mais là, effectivement, on est dans le petit confort, il fait un peu plus chaud, on est content, c'est le printemps qui est en avance. C'est l'été qui est en avance, c'est l'été qui est en avance, ce que dis-je. Donc, les gens sont bien dans ça. Mais alors que les effets sont dévastateurs. Et juste l'année dernière, en 2011, il y a eu une progression dans les émissions de gaz à effet de serre. On parle de 6 à 8 % au niveau mondial, 10 % seulement pour la Chine d'augmentation. Alors qu'on est en train de viser une diminution, on continue à avoir une augmentation. Donc, on voit que l'humanité, si on veut, de façon générale, même si individuellement, on a une conscience qu'il y a des problèmes, mais globalement, on n'agit pas. En conséquent, une des images que je trouve fort intéressantes dans le documentaire, c'est qu'il nous explique qu'on a, dans le fond, on est confronté à des problèmes qui relèvent d'une évolution, somme toute très, très récente, qui relèvent de notre culture, de notre consommation. Et on doit gérer ces problèmes-là et les traiter avec une mécanique, un corps qui a très, très peu évolué depuis les 500 000 dernières années. Donc, c'est des problèmes qui datent depuis quelques centaines d'années, alors qu'on a une mécanique qui est très ancienne et qui n'est peut-être pas adaptée pour pouvoir justement penser, réfléchir et élaborer des solutions à long terme. On est vraiment dans une optique de réflexe à court terme, de voir des solutions qui répondent à des besoins très immédiats, mais les solutions à long terme, on n'a pas de mécanique pour ça. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'individuellement, on peut en parler entre nous ici, les auditeurs peuvent y réfléchir aussi, mais on dirait qu'au niveau systémique, au niveau de l'humanité, au niveau des sociétés, ça tarde. Les gens, même encore, l'histoire des changements climatiques, même si ça fait l'objet d'un consensus établi, il y a encore du déni. Il y a encore des gens qui disent « mais non, ce n'est pas ça, ça va se régler autrement », alors qu'on voit que le problème, il est bien présent. Alors, au niveau systémique, on voit qu'il y a peu d'actions, il y a beaucoup de discussions qui se font au niveau international, mais c'est tout le temps des « on chemine, on avance », il y a du dialogue qui est encore présent. Les gens sont satisfaits qu'il y ait toujours du dialogue, mais les solutions tardent à venir et les solutions, elles sont urgentes. Et là-dedans, justement, ce qu'on voit émerger, ça existe depuis longtemps, et là, on en entend parler de plus en plus, c'est comment l'être humain veut jouer Dieu un peu à toute la question de la géoingénierie, de pouvoir réguler le climat et de pouvoir dominer la planète et de se protéger dans notre zone. Et c'est d'aller à l'extrême, en fait, il y a plein de questions éthiques, la moralité, tout ça, derrière la question de la géoingénierie. Mais en même temps, c'est comme si, pour la toute dernière fois, l'être humain va essayer, encore une fois, de se séparer encore plus de la nature dans laquelle il habite. Et c'est encore ça, c'est cette séparation entre l'être humain et la nature. Et là, c'est de vivre dans nos espèces de dômes et d'agir vraiment dans cette idée à court terme très pragmatique. Et c'est toute l'économie derrière ça qui émerge encore une fois. On l'a soulevé tantôt, c'est toujours d'avoir une espèce de profit dans la société, de toujours réinjecter dans le système. Et la géoingénierie, ça revient toujours à ça, c'est d'inventer encore une fois pour rejeter dans l'air ce qui peut, en fait, nous poser problème. Qu'en pensez-vous, Olivier? Bien, je dirais plus loin, en fait, je dirais qu'il y a presque une prise de contrôle de notre mode de vie pour générer le profit. Puis cette prise de contrôle-là, elle se manifeste, par exemple, des enfants aujourd'hui qu'on leur demande d'où vient le lait, et ils disent que ça vient de l'épicerie. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu la forêt. Alors, comment on fait pour comprendre qu'on fait partie d'un tout qui est interdépendant, alors qu'on ne sait même pas ce qui nous entoure? Alors, moi, je trouve que ça, c'est un grave problème de notre société. Donc, c'est d'informer, mais aussi de s'affranchir un peu de la pensée économique qui veut nous complaire dans un mode de pensée pour la consommation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Quelqu'un est fou quelque part. Tout à fait. C'est complètement illogique. Je veux dire, nous, on a des cartes de crédit. Déjà, on trouve que les limites qu'ils nous permettent d'avoir sur notre crédit est haut. Là, on parle à une échelle nationale d'avoir des dettes qui ne seront pas remboursables avant des années et des années. Alors, ces pays-là, après, c'est sûr qu'on se rapproche d'un crash monétaire. Les pays ne seront pas capables. On regarde la Grèce en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, ils ne sont pas capables de s'en sortir et d'arriver à payer ce qu'ils devraient avoir à payer. Donc, avec une mentalité comme celle-là, d'y aller avec le prêt, on vous prête ce que vous avez besoin, on n'avance pas. En fait, on prépare notre tombe. Croyez-vous qu'il soit normal qu'1 % de la population mondiale détienne de 40 à 50 % de la richesse mondiale? Vrai ou faux? Ça vous en a réfléchi. Vrai ou faux? Écoutez, je ne connais pas le pourcentage exact, mais si c'est ça, probablement. Oui. Probablement parce qu'il y a un modèle, ça a été évoqué aussi dans le documentaire de Mathieu Roy, ce modèle en fait global, une seule façon d'opérer. On parlait de dette, la dette de la Grèce ou du Japon, du Canada, des États-Unis. Il y a une façon d'agir et de répondre à ces dettes-là et aux problèmes économiques de chacun. Et il y a l'oligarchie mondiale, et c'est soulevé dans le documentaire, qu'il faut s'asseoir un instant et de repenser ce que ça veut dire, l'oligarchie. Ce sont qui ces grands chefs de la planète qui nous dominent? Et oui, ça existe. Oui, il y a une façon de faire. Il y a une façon de percevoir et de présenter ou de ne pas présenter le changement. On a soulevé il y a un instant la question du changement, et c'est toujours difficile de changer. Il y a tous les jours, on change. On change d'auto à tous les cinq ans. On change d'autoroute, on change de route. J'ai un téléphone cellulaire. Il y a cinq ans, je n'en avais pas un, mais je me suis adapté à ça. Donc, il ne faut pas, il y a justement, c'est M. Wright ou un autre Wright dans le film, dans le documentaire, qui explique très bien, et j'ai trouvé, ou ce n'est peut-être pas lui qui l'a dit, mais il y a quelqu'un dans le documentaire qui l'a dit, et j'ai bien aimé la citation, « Ne sous-estimons pas l'endoctrinement, le pouvoir de la culture matérielle et sans bande. » Et c'est ça qui nous est présenté à toutes les fois. Consommer, consommer, changer à tous les jours. Mais si on pouvait changer autrement, c'est comme disait l'individu Jean-Sébastien, dont vous avez présenté tantôt à New York, qui ne voulait plus consommer comme le modèle nous l'impose, en fait. Si on pouvait, si on peut consommer, on peut arrêter de consommer également. Mais si on peut nous présenter le changement comme étant bénéfique, comme étant, bien, il y a un cellulaire, ça va vous faciliter la vie. Internet, ça nous facilite la vie aussi. On peut communiquer tout ça. Bien, essayons de changer les choses aussi. C'est peut-être un défi qu'on peut se lancer nous-mêmes. Oui, parce qu'on est passé d'un état de peu de consommation, historiquement, à de la surconsommation. Et justement, Colin Beaven, que je citais tout à l'heure, lui, il nous a dit, mais justement, si on est passé de cet état-là, puis on s'est fait inculquer une culture pour justement en arriver à la surconsommation, c'est pas impossible que ça aille dans l'autre sens. Si ça a été dans un sens, pourquoi pas dans l'autre sens? Et ce que je trouvais, moi, beaucoup, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le documentaire, c'est qu'on parle justement de cette culture de la dette et qui, historiquement, on parle quand c'était des royaumes, des rois, qui en arrivaient à un certain moment, quand la dette atteignait un certain niveau, ils annulaient la dette. Ils disaient, bien, là, c'est rendu à un point où la société ne peut pas fonctionner. On est rendu à un seuil critique. On annule la dette qui était, à l'époque, souvent due au roi, à l'État. Et là, ce qu'on apprend dans le documentaire, c'est qu'on en vient, historiquement, par la suite, à faire en sorte que la dette a été transmise par la suite entre les mains du privé. Donc, c'est maintenant le privé, les grandes banques qui prêtent, les grandes institutions internationales. Et depuis, en fait, l'Empire romain disait que ça a été le premier moment dans l'histoire où, là, il y a eu un État qui a dit, non, moi, je ne veux plus annuler ces dettes-là. Je veux vraiment que les gens de l'Honor, ils étaient prêts à aller en guerre, à renverser des régimes pour les dépouiller de toute leur richesse, pour justement rembourser ces dettes-là. Et c'est depuis ce temps-là qu'on arrive avec cette mentalité de tout le temps s'assurer que les dettes soient remboursées et que tous les intérêts sont payés. Et c'est ça, les effets que ça peut avoir avec les États qui, non seulement, ont déjà remboursé leurs dettes, mais en sont rendus à devoir payer neuf, dix fois le montant qu'ils avaient emprunté juste en intérêt. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on devrait annuler la dette des pays en développement, ça réglerait beaucoup de problèmes. Les gens disent, non, c'est impossible, c'est impossible. Ça a déjà été fait par le passé. Ça a déjà été une façon de régler des problèmes, de remettre à zéro et de repartir sur une base plus solide. Et là, on est pris parce que c'est les intérêts privés qui contrôlent ces dettes-là. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est peu soulevé dans le livre de Ronald Wright, mais ce qui est peu soulevé justement dans le documentaire, Et ce qui devient un enjeu, la société d'aujourd'hui, c'est, on parle beaucoup de progrès matériel dans la société, où on s'en va et ensuite l'autodestruction de l'être humain par l'être humain, tuer la civilisation. Mais où on a peu progressé, ce qu'on évoque dans le livre de Wright, c'est le progrès moral, c'est-à-dire que les vieux discours reviennent souvent. Et on est un peu piégé par ça. C'est un piège, en fait. C'est ce manque de progrès-là où les mêmes discours reviennent. Et aujourd'hui, on nous répète ce qu'on nous disait il y a 50 ans quand on a voulu progresser. Les mêmes valeurs sont là, dominantes, et qui sont véhiculées par les mêmes acteurs dans la société. À ce niveau-là, on n'a vraiment pas progressé. On peut le faire? On peut progresser, tout à fait, mais effectivement... Allez où ça, là-bas? Convaincu de ça? Moi, je suis convaincu qu'on peut progresser. Par contre, ça va prendre l'avènement de ce que j'appelle l'homo eus sapiens. Eus qui est du grec, le vrai, vraiment intelligent. Puis ça, ça passe par le progrès moral. Le progrès moral est la clé de tout ça. Si on se soucie de notre environnement, de notre prochain, à partir de là, on peut progresser, on peut réaliser où on a tort, où on a raison, et puis orienter notre évolution, notre progrès, en fonction de ça. Parce que où on en est en ce moment, si on veut progresser, il va falloir quitter la Terre, ça ne sera pas long. C'est énoncé dans le film. On se prépare aussi. Oui, oui, tout à fait. Il y a des projets en cours. On va quitter la planète. Mars, donc ils veulent envoyer un projet habité là-bas. C'est complètement à entrevoir que si on ne progresse pas d'un côté moral, la planète, on va arriver au bout de ses ressources et on devra déménager. Et ça, Stephen Hawkins le dit de façon superbe. Si on ne réussit pas à persévérer comme ça, si on réussit, pardon, à survivre dans les prochaines décennies, notre seule solution, ça va être de quitter la planète et d'aller habiter ailleurs. C'est irréfléchi en même temps parce qu'on n'est pas équipé pour ça du tout. On est équipé pour envoyer une dizaine de personnes à l'occasion. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça va être une clique, une élite peut-être. Une élite, deux personnes. En fait, dans le documentaire... Adam et Ève. Voilà, on recommence. On recommence. Et dans le documentaire, en fait, on nous suggère justement que la nature, en fait, présentement, nous fait subir un test. Dans le fond, c'est une expérience que la nature mène avec nous, savoir est-ce que justement l'humain est suffisamment intelligent pour assurer sa propre survie. Et il faut espérer qu'on ne va pas échouer ce test. Et moi, je demeure optimiste. Je crois qu'effectivement, on est intelligent. On a une intelligence collective qui fait qu'on est capable d'envisager des solutions à des problèmes très complexes. Mais c'est un enjeu de mobilisation mondiale, de mobilisation planétaire. On parle juste de le problème de surpopulation. Dans le documentaire, on apprend qu'il faudrait non seulement réduire la population qu'on a là, du moins la maintenir, mais peut-être même la diminuer à la moitié, au tiers du nombre d'individus qu'on est présentement. Si on veut tous pouvoir vivre de façon décembre, de façon confortable, de manger, de s'alimenter, de s'alimenter, de boire et manger. Et alors que les projections disent que la population mondiale va probablement se stabiliser à environ 9 milliards de personnes. Mais avec 9 milliards de personnes, si les besoins continuent à augmenter, que les gens justement poursuivent cette course effrénée au progrès, 9 milliards de personnes qui vont continuer à vouloir consommer plus d'énergie, à vouloir continuer à se nourrir davantage, c'est invivable, assurément. Donc, c'est soit il faut réduire cette population-là, mais même en la réduisant, il faut optimiser quand même notre utilisation des ressources. Qui dit consommer dit gaspiller aussi. Et le gaspillage est rendu... Il y a déjà tellement de solutions juste à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation, qu'il faut vraiment s'arrêter à tout ça. Et ça doit devenir en fait une priorité pour toutes les nations de la planète. Oui, on peut parler des solutions à très long terme, mais vraiment à court terme. La façon qu'on s'alimente, ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas, ce qu'on jette dans les vidanges, ça, c'est déjà inquiétant, mais inacceptable aussi. Doit-on manger ces grandes portions de nourriture dans les restaurants? Doit-on avoir tout ce système de restauration-là? C'est des réflexions, des questions qu'on se pose. Mais déjà là, les épiceries, le modèle d'épicerie, la façon qu'on s'alimente, il y a des limites à tout ça. Mais je pense qu'on a atteint cette limite-là. Et comme c'est très bien présenté dans le documentaire, on a atteint en fait toutes les limites, les limites de la planète. On ne peut plus s'étendre plus loin. Olivier parlait d'une autre planète, la planète Mars. On ne peut plus s'étendre plus loin sur la Terre. On ne peut plus consommer comme on consommait. On ne peut presque plus boire. Il n'y a presque plus d'eau sur la planète qu'on peut consommer. Je veux dire, il n'y a plus rien à faire. Donc, il faut s'arrêter et réviser le modèle et le réinventer. Ça, je pense que l'être humain est capable de le faire pour qu'on puisse vivre au moins pour... Avez-vous cette impression-là? Oui, vraiment? Qu'il soit capable de faire ça, je pense que oui. Je pense qu'il peut reprendre ce qu'il a déjà fait et améliorer tout ça. Mais ce qu'il faut là-dedans, c'est un effort. C'est de sortir de la zone de confort. Et si on ne sort pas de la zone de confort, on ne changera rien. Justement, un peu en lien avec ça, c'est les réseaux. On nous parle de réseaux mondiaux. Ça touche aussi le progrès moral. L'avènement des réseaux sociaux facilite un peu la propagation des idées qui feraient qu'on pourrait y arriver éventuellement. On regarde la mobilisation qu'il y a eu dans le printemps arabe, des choses comme ça. Il y a des idées qui progressent et qui sont répandues beaucoup plus rapidement qu'elles l'étaient avant. Et ça permet de rassembler toutes ces personnes-là qui ont une conscience de ce qui est en train de se passer. Et ils parlaient même, je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais ils parlaient de la majorité, de la classe moyenne, dans le fond, qui comprend ce qui est en train de se passer. Ni dans l'extrême de la droite économique, ni dans la gauche extrême qui marcherait nu-pied dans la rue à longueur de journée. Mais juste la classe médiane qui, elle, comprend qu'on doit changer. Si ces gens-là se rassemblent dans un réseau, c'est comme ça que le mouvement peut s'enclencher. Oui, c'est ça, ce monde-là. Tout à fait. Le mouvement Occupon, c'est un exemple de ça. C'est peut-être petit encore. C'est le début. C'est le début, exact. Mais il est là. Le germe est là. Le fait de dire le mot Occupon, c'est un exemple énorme. C'est-à-dire qu'on se comprend là. C'est devenu une référence, c'est devenu un mouvement qui nous inspire, qui nous inquiète et qui nous force à réfléchir sur le modèle. Occupons, mais aussi tout ce qui est changement climatique, quand on parle de climat. Déjà, il y a une conscience mondiale, et on se comprend. On parle de Copenhague, on parle de Kyoto, on parle de Montréal, on parle des protocoles ici et là. Il y a une conscience mondiale qui a émergé durant les années 70, et je pense qu'au moins depuis les 15 dernières années, c'est devenu un mouvement, c'est devenu un enjeu de la société mondiale. Et à ce niveau-là, de plus en plus, la population peut faire pression sur l'élite, ou en fait le 1 % pour que ça change. Et peut-être là-dedans, l'élite va commencer à se rendre compte qu'il y a des avantages, non seulement pour l'élite, mais aussi pour la société. Parce que s'il n'y a plus de planète, l'élite n'existera plus non plus, donc tout le monde va partir mourir. Une des grandes distinctions entre l'humain et les animaux, de ce qu'on apprend dans le documentaire de Mathieu Roy, c'est que l'humain est capable de se poser la question de pourquoi. Cherche à comprendre les phénomènes, cherche à comprendre la complexité, cherche à comprendre ce qui fait en sorte qu'un phénomène arrive de la façon qu'il arrive. Et ça, ça peut nous permettre d'en arriver avec des conclusions qui peuvent être soit positives ou négatives. Mais moi, j'ai beaucoup de confiance que l'humain peut en arriver à se poser des questions de pourquoi et d'en arriver à trouver les bonnes solutions. Mais pour le faire, il faut s'assurer que les gens puissent justement mener des réflexions de la sorte. Et dans ce sens-là, l'éducation, c'est hyper important. On sait que c'est la base de notre société. On sait que, bon, heureusement, dans beaucoup de pays en développement, il y a de plus en plus de scolarité. Donc, les gens commencent de plus en plus à avoir des réflexions, à se poser des questions sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, à y trouver des solutions. Et chez nous aussi, je pense que c'est important qu'on puisse, pour relever ces grands défis-là, s'assurer qu'on puisse permettre à tous les citoyens, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, d'accomplir leur plein potentiel, en de pouvoir vraiment se doter de tous les outils nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de notre société, aux besoins de la communauté mondiale, pour répondre à ces grands défis-là. Et dans ce sens-là, bien, il faut s'assurer que cette éducation-là, bien sûr, puisse être accessible et permettre à l'ensemble de la population d'y avoir accès et d'accomplir leur plein potentiel. Nous étions en compagnie de Jean-Sébastien Dufresne, Olivier Tardif et Joël Plouffe pour discuter du film « Survivre au progrès ». Ça dit bien quelle est la difficulté, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada